C'est de plus en plus de ménages, donc, doivent se serrer la ceinture avec l'inflation galopante, l'augmentation des taux d'intérêt. C'est affolant. Andy, il y a de nouveaux chiffres qui viennent appuyer cette incertitude économique chez les Québécois. Rien pour nous rassurer. Rien pour rassurer, effectivement, Michel. Et les Québécois le savent, le remarquent aussi. Vos poches, ils goûtent depuis quelques temps. Sur mon chèque de pension de vieillesse, là, il ne me reste pas beaucoup pour manger. C'est sûr que tout coûte plus cher en ce moment, donc, c'est sûr que ce n'est pas facile d'acheter les mêmes affaires qu'on pouvait acheter avant. Il faut être plus judicieux dans nos choix, là. Michel, vous avez parlé de ce contexte très particulier, celui de l'incertitude économique. Vous savez, hier, on parlait de ces licenciements chez Desjardins. La veille, la mise à pied d'à peu près 3 % de l'effectif mondial de ce coche. Et souvent, bien, le secteur bancaire est aux premières loges, bien placé pour constater un certain ralentissement économique. Et selon bien des experts, ce n'est pas prêt de se calmer de sitôt même que ça pourrait s'accélérer. Voilà aujourd'hui, Michel, qu'on a de nouveaux chiffres, effectivement. Et ça nous vient d'un des plus importants groupes de professionnels en insolvabilité au pays. Tout de suite, on va voir d'abord ce premier tableau apparaître à l'écran. Regardez ce qui ressort, donc, de l'indice des dettes à la consommation de MNP. 16 % des Québécois qui sont d'avis que leur situation d'endettement actuel s'est dégradée comparativement à il y a un an. Le prochain tableau, plus nombreux encore sont ceux qui croient que leur situation ne s'améliorera pas de sitôt. 34 %, Michel, estiment que leur capacité à absorber une hausse, c'est à peu près 130 $ des paiements d'intérêts sur leur dette, s'est détérioré. On sait que les taux d'intérêt sont très élevés et que les hausses ont été importantes. Et finalement, 42 % qui craignent une éventuelle perte d'emploi, Michel. Et cette donnée-là fait beaucoup réagir. J'en ai parlé justement avec Olivier Boyd, qu'on va entendre là-dessus tout de suite. Tout le monde voit des offres d'emploi. Tout le monde entend des gens qui cherchent de l'emploi. Donc, il y a un peu un message contradictoire. Mais de l'autre côté, on entend aussi des mises à pied importantes. Alors, il y a probablement un point où est-ce que l'équilibre va se faire. Mais actuellement, dans le contexte actuel, les gens ont les deux messages. Et quand tu te regardes et tu regardes à côté, peut-être que tu es un peu moins rassuré quant à la perspective d'avenir de ton employeur. Alors, encore une fois, ce contexte-là, effectivement, qui est particulier, celui de l'incertitude économique qui persiste, Michel. Merci, Andy.